Merci Nathalie. Vous pouvez d'ailleurs commencer à réagir à ce que vous avez entendu de la bouche de Clara Danon et de Nathalie Vandeville sur Twitter avec le hashtag SIL13. C'est bien ça Nathalie ? Je laisse à présent la parole à M. Ahmed Marouani qui est directeur de l'Institut préparatoire aux lettres et sciences humaines de Tunis. C'est l'établissement qui fournit à la fois l'élite de l'école normale supérieure de Tunis et qui voit parfois quelques étudiantes ou étudiants venir à l'école normale supérieure de Paris. J'ai eu l'occasion il y a deux ou trois ans dans le cadre d'un concours de culture antique que j'organise en France et dans d'autres pays mais également en Tunisie de voir que la meilleure élève tunisienne qui avait été récompensée dans ce concours est venue, a été recrutée à Normale Sup Paris dans la sélection internationale. Je vous laisse la parole M. Marouani. Merci M. le Président. Honoré d'être parmi vous et je dois remercier les organisateurs de cette rencontre, Mme Nathalie et M. Patrick. De même, je vais prendre la parole brièvement pour vous parler un peu de notre institut et de la coopération possible entre les palestres et le sillage qui doit être en principe parrainé par l'Institut français de Tunisie. Donc ma rencontre, mon intervention en principe a pour titre « Ressources numériques et accompagnement d'un exemple concret de coopération » mais je vais vous parler brièvement de les palestres, comme l'a dit M. Patrick Voisin. C'est l'Institut préparatoire aux études littéraires et de sciences humaines de Tunisie, la seule en son genre de Tunisie. En Tunisie, il n'y a qu'une seule. Donc dans cet institut, on enseigne deux branches, les langues, littérature et puis les sciences humaines, langues, littérature. Donc nous avons les trois langues, l'arabe, le français et l'anglais et en sciences humaines, nous avons la philosophie, l'histoire, la géographie. Donc notre coopération avec le sillage est coordonnée au niveau de l'Institut par notre collègue Inès Moatamri, qui était parmi vous l'année dernière. Je l'ai désignée moi-même pour ce programme parce qu'elle est jeune et a des années d'enseignement devant elle, ce qui permet à ce programme longue vie. Lorsque moi-même, je serai très bientôt en retraite. Je l'ai remplacée cette année parce qu'elle est en congé de maternité. En fait, Inès Moatamri est impliquée dans le programme sillage pour l'Afrique du Nord en lettres modernes, langues et sciences humaines, comme vient de le dire Mme Nathalie. Notre coopération a permis jusqu'ici de réaliser un échange dans deux sens à la fois. Premièrement, Mme Michelle Théard, par une formation à distance, a permis à nos étudiants, lors de l'absence de leur enseignante, de suivre un cours en grec ancien en 2011-2012, ce que vient de dire encore Mme Nathalie. Deuxièmement, de même, notre collègue Inès Moatamri a produit pour la plateforme sillage un cours de littérature qui porte sur la francophonie au Maghreb à partir de certains auteurs. Pour l'avenir de cette coopération, nombreuses sont les initiatives des enseignants de l'EPERESTE de mettre en ligne, que ce soit au niveau du site de l'EPERESTE ou directement sur la plateforme au sillage, des cours enrichissants, des participations à des colloques, à des séminaires ou à des journées d'études. Des traductions de textes dans les trois langues, arabes, français et anglais, seront encore disponibles. Du résumé, savants de certains ouvrages, d'une bibliographie élargie au sommaire, seront aussi consultables si le dossier part des liens et pertextes échangés. De même, des enrichissements en méthodologie de toutes sortes, ainsi que du corrigé des dissertations, seront disponibles. Nous pouvons même mettre en ligne les épreuves des examens de nos lauréats dans les six spécialités enseignées à l'EPERESTE. Si nous n'avons pas exécuté tel projet, c'est parce que d'une part, les financements appropriés manquent et d'autre part, comme vous le savez tous peut-être, la Tunisie est depuis un petit temps en effervescence, voire en turbulence, ce qui ne facilite pas de concentrer tous les efforts des enseignants sur tel projet. La politisation a tout mis en berne, même les universitaires. Toutefois, bientôt, les choses finiront par se calmer et grâce aux efforts attendus de l'Institut français de Tunisie, nos deux sites auront beaucoup de nouveautés et d'enrichissement. Des liens et pertextes dans chacun de nos deux sites permettront plus de coopération. Autre cette formation à distance, nous espérons avoir des missions d'échange d'enseignants dans les deux sens pour donner plus d'identité à certaines disciplines. Des conférences dans différentes disciplines seront conjointement organisées par nos deux instances. D'ailleurs, l'expérience de M. Patrick Voisin en théâtre était très bénéfique et nous l'encourageons pour son renouvellement. Sur cette aire d'espoir, je vous remercie. Merci M. Marwani. Je précise que M. Marwani est philosophe de formation et dirige l'Ippelst, mais a écrit de nombreux ouvrages et articles liés à une discipline qui est très importante dans le monde arabo-musulman, la philosophie. La philosophie qui est partie du monde grec, mais qui a connu une longue translation par le monde arabo-musulman avant de revenir en Sorbonne. Oui, il faut aussi noter que je suis diplômé de l'université française. J'ai mon doctorat et mon DEA à l'université de Nice, sous l'autorité du professeur Jean-François Matéi. Oui, la philosophie n'est pas très bien accueillie dans les pays arabes. Peut-être la Tunisie et l'Algérie, ce sont les seuls pays où la philosophie est de grand pied. Dans d'autres pays, elle est peut-être chassée même. Elle n'est pas enseignée dans les pays du Golfe.